Que Dieu vous bénisse, nous venons ce soir pour considérer le message, La promesse et la puissance du Christ excellent, en Ephésiens chapitre 3, verset 14. Ephésiens 3, verset 14. Dans cet épître, la promesse et la puissance du Christ excellent, montrant comment Christ est élevé, montrant Christ est le Christ excellent, et la promesse qu'il nous fait et la puissance qu'il injecte en nous, Ephésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça doit être une expérience, comme Christ vous élève, selon sa promesse, de point que vous êtes remplis de la plénitude de Dieu, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Chapitre 4, Éphésiens 4, verset 7. Rappelez-vous, nous parlons de la promesse et la puissance du Christ excellent. En Éphésiens chapitre 4, verset 7, on nous dit, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Et il a fait des dons, il m'a fait des dons. Et il m'a fait des dons. Il a fait des dons aux hommes, y compris toi. Or, que signifie, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, tu recevras pour toi, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que... Parce qu'il y a plusieurs qui pensent, oui, il a donné à ceux avant nous, à ceux des siècles de l'Église primitive, il l'a fait de des apôtres, prophètes, évangélistes, et pasteurs et enseignants, aidés. Et cela s'était achevé en leur temps. Cela prit fait avec le premier siècle. Mais regardez ceci. Lisons maintenant le verset 12 encore, pour vous connecter au verset 13. Pour le perfectionnement des saints. Les saints ne sont pas encore tous parfaits. Pour, en vue de l'œuvre du ministère continue encore, et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ a besoin d'édification aujourd'hui. En réalité, il a fait des dons aux hommes, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Il amènera chacun de nous là, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voici la promesse qu'il a pour nous, et c'est la puissance qu'il veut manifester en nous, en Colossiens au chapitre 1. Colossiens chapitre 1.19 Colossiens 1.19 Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il réconciliait tous ceux qui viennent, il réconciliait tous ceux qui se repentent, il réconciliait tous ceux-là qui se repentent, qui demeurent, et il nous réconciliait à lui. Et vous, tant les choses qui sont sur la terre, en faisant la paix, maintenant verset 21, Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés, par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître, devant lui. Comment est-ce qu'il va vous faire paraître? Pour vous faire paraître, dites-moi devant lui comment? Saint, irrépréhensible, et sans reproche. C'est ce qu'il veut faire. Ça, c'est le processus qui est en cours présentement. C'est ce qu'il est en train de faire, et en train d'accomplir dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans ton langage, dans ton caractère, dans ton comportement, dans tes interactions. Il va te faire paraître saint. sans reproche, irrépréhensible devant lui. Si, du moins vous demeurez, Dieu merci, nous allons demeurer. Quelqu'un là-bas, tu vas demeurer. Tu ne vas pas mourir à mi-chemin. Tu ne vas pas t'arrêter à mi-chemin. Tu ne vas pas tutuber à mi-chemin. Et tu ne vas pas tomber à mi-chemin. Je vais demeurer. Je sais pour moi-même. J'ai dit, moi, je vais demeurer. Par sa grâce, je vais demeurer. Dans sa force, je vais demeurer. Avec l'enseignement de la parole, je vais demeurer. Avec le partenariat avec Christ, dans l'effusion du Saint-Esprit, je vais demeurer. Et tu vas demeurer au nom de Jésus. Si, du moins, vous demeurez fondé et inébranlable, dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Et donc, moi, Paul, j'ai été fait ministre. Verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ dans le croyant, demeurant dans le croyant, agissant dans le croyant, illuminant le croyant, ou guidant le croyant dans le ministère, dans tous les domaines de la vie, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cette gloire, ce lieu glorieux destiné par la grâce de Dieu, nous y parviendrons. La promesse et la puissance du Christ excellent. Trois points à considérer. Premièrement, la promesse de la plénitude par le Christ excellent. Il nous a promis pas seulement une partie. Il nous a promis non seulement des gouttelettes, il nous a fait des promesses, non seulement un goût de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, ou de la gloire de Dieu, il nous a fait la promesse de la plénitude. La promesse de la plénitude par le Christ excellent. Deuxième point, la puissance pour la fructification. Est-ce que tu sais que tu seras plus fructueux que par le passé ? Est-ce que tu sais ? Est-ce que tu crois ? Est-ce que tu as confiance ? Est-ce que tu sais que tu ne sais sans aucun ombre de doute que tu seras plus fructueux que par le passé dans ta vie au nom de Jésus ? La puissance pour la fructification de la part du Christ excellent. Il nous donne la promesse pour porter du fruit et pour porter du fruit abondamment. Et il dit, nos fruits vont demeurer, tes fruits vont demeurer au nom de Jésus. Troisième point, notre partenariat est fidélité au Christ excellent. Notre partenariat est fidélité au Christ excellent. Premier point, c'est déjà quoi le premier point là-bas ? La promesse de la plénitude par le Christ excellent. Je voudrais que vous considérez de plus près la promesse et que vous compreniez la promesse clairement et voyez ce qu'il faut espérer et voyez ce à quoi vous croyez et voyez ce que Christ a promis faire. C'est la promesse de la plénitude en Matthieu 1, chapitre 5, verset 6. En Matthieu, chapitre 5, verset 6. « Heureux, ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. » Il parle de ceux qui ont un faux désir. Vous savez, il y a plusieurs personnes dans l'église visible. Il y a plusieurs personnes qui professent être membres de l'église de Dieu, de l'église de Christ, de l'église du premier né, l'églésia, ceux qui sont appelés hors, hors du monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais, ils n'ont aucun désir pour la justice. Ils ont le désir pour le pain et le beurre. Ils ont du désir pour la guérison. Ils ont du désir pour les choses matérielles. Ils ont des désirs pour les choses du monde. Mais, quand il s'agit de la justice, ils n'ont pas le désir, la passion, la faim et la soif. Mais, Jésus dit dans ses promesses, il dit « Heureux, bénis, favorisés, privilégiés sont ceux qui ont faim et soif de la justice. » Il parle de ceux-là qui se sentent desséchés, qui sentent qu'ils n'ont pas suffisamment de la justice coulant et tombant du calvaire. Ils n'ont pas cette justice que Christ lui-même a donnée, qu'il a pourvue. Ils n'ont pas la justice que Dieu veut voir pour dire « Voici la justice fabriquée au ciel et qui coule dans leur vie. » Il dit « Ceux-là qui sont conscients de leur manquement, de leurs besoins. » Ils savent qu'ils n'ont pas cette justice où ils l'ont. Mais elle est au bas niveau. Elle est au fond du récipient. Mais ils veulent être remplis, saturés et remplis de cette justice. Ils disent « Heureux, ceux-là, car ils ont soif parce qu'ils ont faim de la justice. » la promesse venant de Christ car ils seront rassasiés. Quelqu'un me donne Amen là-bas. Vous savez, vous essayez de comprendre ce mot « rassasiés ». Si vous avez un seau, c'est comme rempli. Vous versez de l'eau jusqu'à ce que c'est rempli et il n'y a plus d'autres gouttes qui puissent venir. Ils seront rassasiés, remplis. C'est-à-dire que dans ce même matériel, dans ce seau, dans ce verre, dans cette coupe, dans ce récipient, est rempli de ce matériel. Il n'y a plus autre chose. Lorsque vous êtes remplis, remplis, sans autre chose qui s'oppose à la justice, de ce côté rempli, de l'autre côté rempli, ton âme remplie, ton cœur rempli, ton esprit rempli, ton langage rempli, ton attitude remplie, la justice, justice seulement. Ça, c'est la promesse qu'il nous a faite. Qu'il va tellement nous remplir qu'il n'y aura plus de place pour autre chose différente de la justice. Tu seras rempli au nom de Jésus. Maintenant, dans le chapitre 6, maintenant, à part du verset 33. Chapitre 6 de Matthieu, verset 33. Il dit, Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous voyez la condition ici. Il y a beaucoup qui cherchent beaucoup de choses, mais ils ne priorisent pas le royaume de Dieu. Ils peuvent chercher une femme d'abord, ça, ce n'est pas le royaume. Ils peuvent chercher les enfants premièrement, ce n'est pas le royaume. Ils peuvent chercher les diplômes premièrement, ça, ce n'est pas le royaume. Ils peuvent chercher les choses matérielles premièrement, ça, ce n'est pas le royaume. Ils peuvent chercher le progrès personnel, la promotion personnelle premièrement, ça, ce n'est pas le royaume. Il dit, mais cherchez premièrement, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu et cela, c'est un homme de nez de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Rassurez-vous que vous êtes nez de nouveau. Leur, soleil, garanti, établi, finalisé, évident et que nous pouvons vous chercher pour marquer le royaume de Dieu. Après cela, ne vous arrêtez pas là et la justice de Dieu, pas votre propre justice, pas l'auto-justice, pas la justice superficielle, pas la justice qui fait ce qui est du semblant. Non, non, sa justice et toutes ces choses, vous ne seront pas déçus. L'addition viendra, la multiplication viendra. Mais premièrement, premièrement, la promesse de la plénitude, de la justice. Dieu merci aujourd'hui, c'est ton jour. En Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, quand Dieu donne quelque chose, il n'est pas avare de sa grâce. Il n'est pas avare de sa justice. Quand il veut donner, il donne. Et quand vous venez pour dire, Seigneur, je me confie à toi. J'ai les regards portés sur le calvaire. Je porte les regards sur le calvaire. Je sais que Jésus a tout payé. Il a payé pour mon salut. Il a payé pour la justice. Il a payé pour la sainteté. Il a payé pour l'effusion de la grâce du Saint-Esprit. Et quand vous priez de cette manière, il ne vous donne pas seulement des gouttes. Il ne vous donne pas seulement quelque chose de peu. Il vous remplit. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La plénitude de la grâce de Dieu viendra dans votre vie aujourd'hui. Il dit, pleine de grâce et de vérité. Maintenant dans le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Tu as eu la grâce avant. Tu vas en recevoir plus aujourd'hui. Tu as reçu la grâce salvatrice avant. Tu recevras la grâce sanctificatrice aujourd'hui. Tu as reçu la grâce sanctificatrice. Tu vas recevoir la grâce qui soutient au nom de Jésus. La grâce abondante. La grâce suffisante. Pour chaque besoin de ta vie. Et pour tout défi spirituel de ta vie. Tu l'auras au nom de Jésus. De sa plénitude. De sa plénitude. De sa plénitude. Nous avons tous reçu grâce. Pour grâce. Ça vient. Je dis ça vient. Vous savez ce que tu as parlé. Premièrement. La plénitude de la justice. Tu vas avoir cela. La plénitude de la grâce. Tu vas l'avoir aussi. Les amènes sont en train de mourir. En ce jour-là vous ne m'interrogez plus sur rien. Vous ne demanderez plus directement. Vous demanderez au Père en son nom. En vérité. En vérité. Je vous le dis. Ce que vous demanderez. Ce que vous demanderez. Ce que vous demanderez. Ce chèque est illimité. Ce chèque est illimité. Parce qu'il dit. Ce que vous demanderez au Père. En mon nom. Il vous le donnera. Si vous demanderez la plénitude de la justice aujourd'hui. Vous allez l'avoir au nom de Jésus. Si vous demanderez la plénitude de la grâce de Dieu aujourd'hui. Vous allez l'avoir au nom de Jésus. La plénitude de la puissance. Vous êtes remplis de sa puissance. Jusqu'à ce qu'il y a plus de faiblesse autour de vous. Dans votre coeur. Dans votre vie. Et vous êtes toujours courageux. Audacieux. Puissant. Quand vous allez prêcher. Vous êtes cette personne. Vous êtes le candidat pour cela. Et vous allez l'avoir aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que tout ce que vous demanderez. Ce que vous demanderez. Au Père. En mon nom. Il vous le donnera. Jusqu'à présent. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez. Et vous recevrez. Quelqu'un là-bas va recevoir aujourd'hui. Demandez. Et vous recevrez. Comment est-ce que vous pouvez être pauvre spirituellement. Comment vous pouvez être dans les manquements spirituels. Comment vous pouvez être anémique. Comment vous pouvez être sans colonne vertébrale. Comment vous pouvez être une personne sans colonne vertébrale. Comment vous pouvez vivre sans courage. Qu'on pourrait vous vivre sans puissance. Qu'on pourrait vous vivre avec toutes les provisions du ciel. Lorsqu'il dit, demandez et vous recevrez Afin que votre joie soit pleine Afin que votre joie soit pleine, parfaite Si votre joie était en dents de scie, en haut et en bas Et diminuant et augmentant par d'aujourd'hui Votre joie va couler comme une rivière Le bonnet va couler comme une rivière La tristesse est partie Le chagrin est partie Les larmes sont parties Même au carrefour Dans les moments de défi Votre joie sera pleine, parfaite Au nom de Jésus Chapitre 14 de Jean En Jean chapitre 14 La promesse de la plénitude par le Christ excellent La promesse de la plénitude par le Christ excellent On nous dit en Jean chapitre 14, verset 12 Il dit en vérité, en vérité Maintenant, chaque fois que Jésus dit en vérité, en vérité Ce qu'il veut dire, c'est que rien ne peut changer cela Il dit, même si le ciel à terre passe Les cieux, les océans peuvent passer Mais ceci ne passera pas Il peut sembler que, tel que tu sens là Que peut-être ceci ne sera pas fait Non, il dit en vérité En vérité, en vérité Assurément, je vous le dis Celui qui croit en moi Est-ce qu'il y a des croyants là-bas aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des croyants ici aujourd'hui ? Bon, regardez ceci Celui qui croit en moi Fera aussi les oeuvres que je fais Il en fera Il en fera Il a prêché, tu prêcheras Il a prêché, tu vas prêcher Il a gagné des âmes dans le royaume Tu vas gagner des âmes dans le royaume Il a cherché les perdus Tu vas chercher les perdus au nom de Jésus Il les a fait entrer, il les a fait entrer Tu les amèneras au nom de Jésus Il a prié et tu vas prier Le Père a exaucé ses prières Le Père va exaucer tes prières Celui qui croit en moi Fera les oeuvres que je fais Et il en fera de plus grandes Parce que je m'en vais au Père Les plus grandes choses viennent Verset 13 Et tout ce que Et tout ce que Et tout ce que Vous demanderez en mon nom Je le ferai Afin que le Père Soit glorifié Dans le Fils Si vous demandez quelque chose En mon nom Dites-moi la suite Si vous demandez quelque chose En mon nom Dites-moi Est-ce que vous n'êtes pas sûr Si vous demandez quelque chose En mon nom Je le ferai L'accomplissement viendra Dans ta vie Il n'y a pas de possibilité Que tu échappes à la puissance Miraculeuse de Dieu Dans ta vie Cette année Au nom de Jésus Seulement demande Seulement demande Seulement demande Demande la plénitude De la grâce de Dieu Demande la plénitude De la justice Dans ta vie Demande la plénitude Tu veux être aussi saint Qu'un enfant de Dieu Et tu demandes au Seigneur Et tu dis au Seigneur Cette année Sainteté Quelqu'un aide-moi Sainteté Quelqu'un aide-moi Tu vas crier Sainteté Tu vas la voir Pleinement Au nom de Jésus Si vous demandez Quelque chose Quelque chose Dans mon nom Je le ferai Verset 15 Si vous m'aimez Gardez mes commandements Et moi Je prierai le Père Il vous donnera Un autre consolateur Un autre consolateur Comme moi Afin qu'il demeure Éternellement avec vous L'esprit de vérité Que le monde Ne peut recevoir Parce qu'il ne le voit point Et ne le connaît point Mais vous Vous le connaissez Qu'il demeure avec vous Et il sera en vous Pleinement Il va vous remplir Il va vous remplir Romain chapitre 8 La promesse de la plénitude Par le Christ Excellent Romain 8 Verset 32 Lui qui n'a point épargné Son propre fils Mais qui l'a livré Pour nous tous Mais l'a livré Pour nous tous Dites-moi Mais l'a livré Pour Regardez-le sur la croix Livré pour toi Suspendu là-bas Pour toi Portant tes châtiments Que tu ne porteras plus jamais Portant tes culpabilités Que tu ne porteras plus jamais Portant tes condamnations Que tu ne porteras plus jamais Parce qu'il l'a fait Pour toi Dis-le Il l'a fait pour moi Il l'a fait pour moi Il l'a fait pour moi Lui qui n'a point épargné Son propre fils Mais qui l'a livré Pour toi Pour moi Pour nous tous Comment Ne nous donnera-t-il pas aussi Toutes choses Toutes choses Dites-moi Aussi Qu'est-ce que je vais payer Aussi Ne nous donnera-t-il pas aussi Qu'est-ce que je vais payer Aussi Combien De renoncement À soi Aussi Aussi Toutes choses Avec lui Ça c'est la promesse du Seigneur Et comme tu crois Cela Cela va s'accomplir dans ta vie En Colossiens 2 En Colossiens chapitre 2 Verset 9 Colossiens Chapitre 2 Verset 9 Verset 9 dit Car en lui Habite Corporellement Toute la plénitude De la divinité En Christ En Christ Notre Sauveur En Christ Notre Sanctificateur En Christ Celui qui s'est livré Lui-même pour nous En lui habite Toute la plénitude De la divinité Corporellement Verset 10 Aidez-moi Le lire à votre voix 1, 2, 3 Allez-y Gloire à Dieu Gloire à Dieu Pour vous-même Gloire à Dieu Pour ton opportunité Gloire à Dieu Pour tes possibilités Le lire à Dieu Vous avez tout Pleinement en lui Pleinement Complet Spirituellement Tu seras complet Dans ta famille Tu seras complet Dans ton corps Tu seras complet En tant qu'homme En tant que femme Tu seras complet En tant que pasteur En tant que prédicateur Tu seras complet En tant qu'ouvrier En tant que serviteur De Dieu Tu seras complet Equipé Au nom De Jésus Vous avez tout Pleinement en lui Qui est le chef De toute domination Et de toute autorité Oui Si tu as tout Pleinement en lui Ce qu'il faut demander Maintenant Regarde autour Dans ta vie Est-ce qu'il y a Un domaine vide là-bas Est-ce qu'il y a Un domaine privé là-bas Est-ce qu'il y a Un domaine pauvre Dans ta vie là-bas Est-ce qu'il y a Un domaine inefficace Dans ta vie là-bas Est-ce qu'il y a Un domaine de ta vie Qui manque de la puissance De Dieu Tu dis Seigneur Remplis-moi 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 Je crois que tu vas Le dire pour toi-même Remplis-moi Remplis-moi Tout lieu Qui a de manquement Dans ta vie Sera rempli Au nom de Jésus Matthieu 21 En Matthieu 21 Verset 21 Jésus leur répondit Je vous le dis En vérité Si vous aviez De la foi Et que vous ne doutiez Point Non seulement Vous feriez Ce qui a été fait A ce figuier Mais Quand vous diriez A cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi Dans la mer Cela se ferait Cela se ferait Cela se ferait Tout ce que Combien de choses Tout ce que vous demanderez Avec foi Par la prière Vous le verrez Vous le recevrez Parce qu'il dit Tout ce que Vous demanderez Avec foi Par la prière Vous le recevrez Deuxième point La puissance Pour la fructification De la part du Christ Excellent La puissance Pour la fructification De la part du Christ Excellent Est-ce que Christ A appelé ses disciples Les a pas laissés Pour le suivre Là je ferai de vous Des pécheurs d'hommes Et ensuite Il a commencé A manifester L'accomplissement De la promesse En leur donnant La puissance Il ne te laissera pas Sans puissance Il te donnera La puissance C'est ce qu'il a promis Comme tu te connais A lui Comme tu t'as associé A lui Et tu le suis Et tu es prêt A faire Tout ce qu'il t'a appelé A faire La promesse La puissance Promise Il l'avait promis A ceux Qui nous avaient dévancé Il leur a donné Il nous a fait la promesse Il nous donnera Matthieu 10 Verset 1 Matthieu 10 Verset 1 Puis ayant appelé Ses douze disciples Il leur donna Dites-le à votre voix La puissance De chasser Les esprits impurs Et de guérir Toute maladie Et toute infimité Quand il appelle Quand il a appelé Ses disciples Faisons face A la réalité Nous sommes disciples Et les disciples N'ont pas changé Nous sommes les disciples De Christ Et Christ N'a pas changé Son amour N'a pas changé Sa générosité N'a pas changé Sa grâce N'a pas changé Ses désirs N'ont pas changé Il les voulait voir Il voulait les voir réussis Il voulait les voir réussis Dans l'œuvre du Seigneur Il leur a donné Et il nous donnera Il leur a donné Et il nous donnera Combien de disciples A-t-il donné Tous Est-ce qu'il a changé Je demande Est-ce qu'il a changé Combien de disciples Recevront la puissance Aujourd'hui Et tous Regardez moi S'il vous plaît Si nous tous ici Si nous tous là-bas Écoutons Cette même parole S'il nous donne Cette puissance Il te donne une main Il te donne deux mains Et il me donne aussi deux mains Il lui donne deux mains là-bas Et il lui donne là-bas deux mains Et quand je dois porter quelque chose Je ne demande pas Ce qu'il vient porter Jamais deux mains Il te donne une main pour écrire Il me donne aussi une main pour écrire Et quand tu veux écrire quelque chose Tu ne le cherches pas Tu ne la cherches pas Spéciellement Ayant des dons particuliers Pour t'aider La même chose Il nous a donné la puissance Il m'a donné la puissance Il m'a donné la puissance Maintenant comment se fait-il Quand tu n'utilises jamais ton bic Et tu veux que je fasse J'écris à ta place Comment se fait-il Quand tu n'utilises pas ta bouche Et tu veux que je fasse Je parle à ta place Comment se fait-il Quand tu n'utilises pas ta puissance Et tu veux que je manifeste Toute la puissance pour toi Comment se fait-il Quand ton enfant a un problème Et la puissance est là Et la puissance est là J'ai dit la puissance est là Comment se fait-il Quand tu fermes ta bouche Et tu croises tes bras Et tu regardes ton enfant souffrir Quand tu pouvais manifester la puissance L'aube d'un nouveau commencement J'ai dit l'aube D'un nouveau commencement Cette puissance Qui t'a donné Tu vas l'utiliser au nom de Jésus Et qu'elle a appelé Ses douze disciples Leur donnant Le pouvoir de chasser Les esprits impurs Et de guérir Pas pour les accepter Tu ne vas pas recevoir De mauvais esprits Pour les chasser Pour les chasser Et de guérir Dites-moi Toute maladie Et toute infimité Tu le feras au nom de Jésus Dans le verset 6 Aller plutôt vers les brebis Perdus de la maison d'Israël Aller dites-moi la suite Prêcher et dites Le royaume des cieux est proche Guérissez les malades Purifier les lépreux Ressusciter les morts Chasser les démons Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Regardez ici s'il vous plaît Nous faisons la publicité Pour cette retraite Disons par exemple Dans un groupe donné Ils ont imprimé Ils ont tous les vêtements De publicité Ils ont regardé le nombre de personnes Dans le groupe Et nos dirigeants Ont contribué de l'argent Dans le groupe Et ils ont acheté suffisamment Pour tout le monde Tu n'étais pas là Quand ils ont fait l'annonce Les tenues de la publicité Sont disponibles pour tout le monde Tu es membre de tel groupe C'est tel tel lieu Allez prendre pour vous La couleur que vous voulez Blu, jaune, vert, rouge Et les autres sont allés prendre Tu n'étais pas là Quand l'annonce a été faite Maintenant tu as vu ton ami Il porte L'uniforme de la publicité Ah ça c'est joli Où est-ce que tu as eu ça Il dit c'est gratuit C'est gratuit C'est à tel tel lieu Et tu n'es pas allé là-bas Et tu portes Tu portes Qu'est-ce que tu portes même Quelque chose de très différent Et tu vois l'autre Très joli Et c'est toi qui es différent Et ils tous se disent C'est gratuit C'est gratuit Va prendre pour toi Et tu n'as pas pris pour toi Qu'est-ce que je dis Verset 8 Guérissez les malades Guérissez les malades Guérissez les malades Purifiez les lépreux Ressuscitez les morts Chassez les démons Dites-moi la suite maintenant Vous avez reçu gratuitement Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement C'est gratuit L'habit L'habit De plusieurs couleurs Pour les miracles L'habit Pour opérer des miracles C'est gratuit La tenue de plusieurs couleurs Pour guérir les malades Pour chasser les démons Pour ressusciter les morts Pour purifier les lépreux Tout est gratuit Viens prendre pour toi J'ai dit Viens prendre pour toi Voilà pourquoi C'est pourquoi ça ne circule pas Parce que certains Pères disent Oh moi Oh moi Moi je n'ai pas Je n'ai pas D'autres qui disent Amen Qui disent Amen Très bien Frère Tu vas avoir pour toi Sœur Vous aurez pour vous Appelle J'entends la voix De mes filles là-bas Marc chapitre 3 Marc chapitre 3 Verset 14 Il en établit douze Pour les avoir avec lui Et pour les envoyer prêcher Avec le pouvoir De chasser les démons Avec le pouvoir C'est pourquoi il les a appelés Et il dit Et pour chasser Les démons Leur a sonné En Luc Chapitre 9 Luc 9 Verset 1 Luc 9 Verset 1 Jésus ayant assemblé les douze On l'a entendu avant Oui je sais que vous avez entendu ça Vous allez encore l'entendre Et vous l'aurez J'ai dit Vous allez l'entendre Jusqu'à ce que vous aurez la voix Jésus ayant assemblé les douze Leur donna Leur donna Force et pouvoir Sur Tous les démons Avec la puissance De guérir les maladies La puissance La puissance Et quoi La force Et Le pouvoir Quelle est la différence Entre ces deux choses Il y a des choses Que nous portons Avec notre force Il y a des choses Que nous prenons Avec force Il y a des choses Que nous poussons Avec force Il y a des choses Que nous tirons Avec force Mais il y a d'autres choses Que la force ne peut pas pousser Que la force ne peut pas tirer Nous le faisons Avec le pouvoir Ou l'autorité Ça veut dire quoi Regardez le camion Qui vient sur la voie là-bas Regardez quelqu'un en uniforme L'uniforme est l'autorité Et le pouvoir Tous ces chauffeurs Savent Que ces gens Qui sont sur la voie En uniforme Qu'ils ont le pouvoir Parce qu'ils sont envoyés Là-bas Par le gouvernement Et cette personne Puît être un homme Puît être une femme Puît être élancée Ou bien moyen Ou bien gros Ou bien modéré Il avance sur la voie Et lève la main C'est quelle main ça C'est quel type de main ça La main d'autorité Et cet homme Qui conduit le véhicule Qui conduit le camion Doit s'arrêter Ça c'est l'autorité Ça c'est l'autorité Cette personne Qui s'est mise sur la voie N'a pas la force Pour arrêter ce véhicule Ou pour arrêter le camion Mais elle a l'autorité Parfois Il y a une chaise Qu'il faut prendre D'ici à là-bas Tu n'as pas besoin d'autorité Pour cela Tu as la force Pour prendre ça Tu prends ça Et tu déplaces Ce que Jésus Nous fait comprendre Ici Ceci Il y a des choses Qui exigent la force Il t'a donné la force Pour le faire Il y a des choses Qui exigent l'autorité Comme ce démon Comme ce groupe De démon Qui vient Tu t'as la main Quel type de main D'autorité Et tu ouvres ta bouche Et tu dis Arrêtez Et ils doivent s'arrêter J'ai dit Ils doivent s'arrêter Mais vous savez Vous venez de rejoindre La police Vous venez de reçoire Votre uniforme Et vous portez l'uniforme L'autorité est là Mais vous n'avez jamais Mise sur la route Vous n'avez jamais Étendu la main Et vous voyez Un camion qui vient Et vous savez Que vous devez arrêter Le camion Et au lieu de comprendre De reconnaître Vous êtes en train De vous regarder Qu'est-ce que je pense Que je suis Et si je vais là-bas Et que je lève la main Maintenant Et si cet homme Au lieu de regarder Mon uniforme Il me regarde Et dit Qui es-tu Quitte la voie Qu'est-ce que je vais faire Et tu n'utilises Jamais ton autorité C'est ce qui est arrivé L'année dernière C'est ce qui est arrivé L'année précédente C'est ce qui est arrivé Depuis que tu es devenu chrétien Ah Tu vas regarder Ton uniforme Que tu portes L'uniforme Du gouvernement Du ciel Et quand tu dis Arrête Cette chose doit s'arrêter Je dis Cette chose doit s'arrêter Fais-le Essaie-le Et tu seras suppris Dieu va te supprendre De miracles Luc chapitre 10 Luc 10 Verset 19 Voici je vous ai donné Le pouvoir Ne t'as pas donné La faiblesse J'ai dit Ne t'as pas donné La faiblesse Voici je vous ai donné Le pouvoir De marcher sur les serpents Les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Et rien Ne pourra Vous nuire Et rien Ne pourra Vous nuire Verset 20 Cependant Ne vous réjouissez pas De ce que les esprits Vous sont soumis Mais réjouissez-vous De ce que Vos noms Sont écrits Dans les cieux Réjouissez-vous Dites-moi Vous savez Il y a des gens Qui disent On peut être jamais Su d'aller au ciel On ne peut jamais Être su d'être Sauvé On ne peut jamais Être su d'être Vrai enfant de Dieu Regardez ce que C'est Ceux-là Soin 10 Jésus les a rassurés Il dit Vos noms Sont écrits Dans le livre De vie Au ciel Vos noms Sont là-bas Dieu te connait Il connait ton nom Il connait le jour Tu es sauvé Il sait le nom Il a écrit ton nom C'est pourquoi L'esprit de Dieu Est venu Rendre témoignage Dans ton coeur Que tu es Enfant de Dieu Quelqu'un là-bas Je suis enfant de Dieu Quelqu'un là-bas Mon nom Est écrit au ciel Quelqu'un là-bas Je me réjouis Parce que je suis né De nouveau Luc 24 Luc 24 49 Voici j'enverrai sur vous Ce que mon père a promis Mais vous restez dans la vie Jusqu'à ce que Vous soyez revêtus De la puissance D'en haut Revêtus C'est enveloppés Cela veut dire Vous enveloppez De la puissance C'est vous environner Vous enveloppez Vous couvrir De la puissance D'en haut C'est ce que vous avez Acte Agissez comme si vous l'avez Comportez-vous Comme si vous savez Que vous l'avez Soyez confiant Comme si vous l'avez La puissance D'en haut Acte Chapitre 1 La puissance Pour la fructification Vous allez porter du fruit Vous allez porter du fruit Vous savez parfois Vous êtes en haut Montrez-moi vos papiers Montrez-moi vos pièces Si tu n'as pas de pièces Si tu n'as pas de pièces Et tu es Derrière le volant Tu trembles Mais si tu as Les papiers Les documents Tu te sors Pour dire Regarde Mon nom est là Ma photo est là-bas Et les numéros Et les numéros Que vous voulez Tout inscrit Maintenant il y aura Montrez-moi vos convertis Montrez-moi vos fruits Montrez-moi vos succès Montrez-moi vos fruits Ah vous n'avez pas vos documents Pourquoi est-ce que vous conduisez Sans les papiers Pourquoi vous êtes ici sans Quand vous ne voulez pas avoir fruits Mes fruits vont demeurer J'ai dit mes fruits vont demeurer Qui sait Qui sait Je peux peut-être te rencontrer Pour dire bonjour frère Bonjour soeur Bonjour pasteur Montrez-moi vos convertis Et tu vas avoir des convertis Tu vas avoir des fruits Au nom de Jésus Acte 1 8 Acte 1 verset 8 Mais vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Et vous serez mes témoins A Zérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités De la terre Même jusqu'aux extrémités De la terre Tu auras la puissance Pour porter du fruit Et tu porteras du fruit Au nom de Jésus Et tu vas porter du fruit Au nom de Jésus Jean Chapitre 15 Jean Chapitre 15 Verset 16 Jean 15 Verset 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi Mais moi Je vous ai choisi Je vous ai établi Est-ce que vous avez choisi Est-ce que vous êtes établi Est-ce que vous avez choisi Est-ce que vous êtes établi Par le Seigneur Ce n'est pas vous qui m'avez choisi Mais je vous ai choisi Et je vous ai établi Afin que vous alliez Et que vous portiez du fruit Et que votre fruit Demeure Vos fruits ne vont pas Rétrograder Vos fruits ne vont pas mourir Vos fruits ne vont pas Se dessécher Vos fruits ne vont pas S'égarer ailleurs Vos fruits vont demeurer Afin que ce que vous demandez Au Père à mon nom Il vous le donne Troisième point maintenant Notre partenariat Et fidélité Au Christ Excellent Partenariat Avec Christ Notre partenaire avec Christ C'est lui qui nous a appelé Au partenariat Est-ce quelque chose de merveilleuse D'être partenaire avec lui Qui ne peut faillir En Matthieu chapitre 28 Verset 18 Jésus s'approchant là par là Tout pouvoir Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel et sur la terre Allez partout J'irai Allez J'irai Allez fête De toutes les nations De toutes les nations Des disciples Les baptisants Au nom du Père Du Fils Et du Saint Esprit Et enseignez-leur A observer Tout ce que je vous ai prescrit Et voici Je suis avec vous Tous les jours Est-ce que tu crois cela? Je suis avec vous tous les jours Il est en partenariat avec nous Et il dit Il est avec nous tous les jours Jusqu'à la fin du monde Et quelqu'un crie Rappelez-vous son nom En Matthieu chapitre 1 Rappelez-vous son nom Matthieu chapitre 1 Matthieu chapitre 1 verset 23 Voici la vieille sera enceinte Elle enfantera un fils Et on lui donnera le nom Dites-moi D'Emmanuel Ce qui signifie Dieu avec nous C'est notre partenariat Avec lui Il va travailler avec toi Il va demeurer avec toi Tu as besoin de la force Il est là Il te donnera la force La compréhension Il est là Il te la donnera Tu as besoin du courage Il est là Il te donnera le courage Tu as besoin de la perception De l'illumination Il est là Tu les donneras Tu donneras tout tes besoins Pour porter du fruit Au nom de Jésus Marc Chapitre 16 Marc 16, 15 Puis il leur dit Allez par tout le monde Est-ce que vous remarquez quelque chose Il n'a jamais parlé au monde Pour aller Pour y aller dans toutes les églises Ou dans toutes les églises Mais il parle à ceux de l'église Vous adorez Pour avoir la force La puissance La compréhension Et pour comprendre Votre responsabilité Vous ne restez pas là Dans l'église Toute votre vie Vous venez Vous êtes revertu de puissance Vous êtes illuminé Vous êtes énergétisé Et vous allez dans le monde Et après Vous avez travaillé un peu de temps Vous avez besoin de plus de puissance Plus d'encouragement Plus de fraîcheur Vous revenez Et quand vous revenez Vous recevez de l'énergie Vous rafraîchiez encore Et vous repartez Et quand vous travaillez Vous travaillez Et parce que vous avez Dépense de l'énergie spirituelle Et apparemment Vous êtes fatigué Épuisé Desséché À cause du travail À cause du labeur Vous revenez encore Peut-être Un camp Une conférence Ou une retraite Ou un congrès Peut-être L'étude publique du lundi Ou peut-être Le coup de dimanche Vous revenez Et vous repartez encore Vous venez Pour un objectif Afin que vous soyez préparé Pour repartir Et vous irez Qu'est-ce que vous pensez Des gens qui viennent Au congrès Mais qui ne vont jamais L'objectif est Défait Ils viennent à l'étude publique Mais ils ne vont jamais Dans le monde Pour prêcher l'évangile L'objectif est Est vain Ils viennent Ils ont la force Ils ont la compréhension Ils ont la nourriture spirituelle Ils ont de l'énergie Ils ont la vision Mais ils ne vont jamais L'objectif n'est pas atteint Nous venons Pour recevoir Afin d'aller Pour donner T'as venu sur l'objectif Verset 15 Puis il leur dit Allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Celui qui croira Ceux qui t'entendront Croiront Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Mais celui qui ne croira pas Sera condamné Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Est-ce que vous remarquez Quelqu'un qui est debout seulement Rien ne le suit Même son ombre ne le suit pas Parce que l'ombre ne peut suivre Le mot suivre C'est un mot dynamique C'est un mot de mouvement Et quelque chose Ne peut te suivre Quelqu'un ne peut te suivre Que lorsque tu es en mouvement Tu vas bouger Tu vas marcher Tu iras là-bas Et comme tu t'en vas là-bas Et que tu crois Les miracles Et les prodiges Les miracles Vont t'accompagner Au nom de Jésus Voici les miracles Qui accompagnent Ceux qui auront cru À mon nom Ils chasseront Les démons À mon nom Ils chasseront Les démons Comprenez Maintenant Les démons connaissent Je connais Paul Je connais Jésus Et je connais Paul Si tu vas à ce nom-là Ils connaissent ce nom Ils vont sortir Cette maladie va sortir Vous voyez la maladie Les infimités Ils ne connaissent pas ton nom Ils ne te reconnaissent pas ton nom Ton nom lui seul Ne leur Ne veut rien dire chez eux Mais le nom de Jésus Celui qui est mort au calvaire Celui qui a porté Et pas sa maîtrisse Nous sommes guéris Ils connaissent ce nom En mon nom Ils chasseront les démons J'ai dit Chasseront les démons Ils parleront Ils parleront De nouvelles langues Ils parleront De nouvelles langues Vous ne mettez pas De nouveaux vins Dans de vieilles outres Autrement Les bouteilles Seront brisées Et le vin Sera perdu Mais vous mettez Du vin nouveau Dans de vieilles De nouvelles bouteilles Vous ne mélangez pas La nouvelle langue Avec la vieille langue Le vieux langage J'ai fatigué Je ne suis pas le seul Je ne pense pas Qu'on peut encore aller là-bas S'ils veulent Qu'ils viennent prendre l'oeuvre Voilà ce que je peux faire Je ne peux pas faire plus que ça Je leur ai dit ça Je leur ai dit l'année dernière Je ne peux pas faire cette chose Qu'ils cherchent Quelqu'un d'autre Je m'en fous Que quelqu'un d'autre Prenne ma place Plus de vieux langage Il n'y a plus de vieux langage Que le faible dise Que le malade dise Que le pauvre dise Tu n'es pas fatigué Tu n'es pas faible Tu n'es pas épuisé Ils parleront De nouvelles langues Ils saisonnent Des serpents Ils vont les jeter Si ils boivent Un brevail Parler De boire ça Accidentément Ce n'est pas Que tu le fais Volontairement Ça ne le fera Point de mal Ils imposeront Les mains Aux malades Est-ce qu'il y a des mains Disponibles là-bas Est-ce qu'il y a des mains Disponibles là-bas Les mains là Sont plus que ceux Mais qui sont malades Dans ta communauté Va les chercher Je dis Allez chercher Les malades là-bas Allez les chercher là-bas Vos mains sont Ointes Au nom de Jésus La puissance Comme l'électricité Pénètre ses mains Et quand vous imposerez Ces mains aux malades Ils seront guéris Au nom de Jésus Ne gaspillez pas L'électricité Ne gaspillez pas L'énergie Ne gaspillez pas L'onction Quelqu'un malade Dans le district Quelqu'un malade Dans les voisinages Quelqu'un malade Dans cette maison là-bas Frappe les portes Frappe aux portes Et quand ils vont J'ouvrir les portes Ils disent Qu'est-ce que tu cherches Je cherche les malades Jésus m'a envoyé Pour guérir les malades Qui sont ici Il dit Ah entre 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 Il y a une maman là-bas Qui est malade Il y a un garçon malade là-bas Et tu dis Tu viens En quel nom tu viens Au nom de Jésus Tu vas imposer Tu vas imposer Ces mains sur eux Qu'est-ce qui va se passer Ils seront guéris Si nous Voulons obéir au Seigneur Dieu Je vois des gens Obéissants ici Aujourd'hui Je les cherche Où sont les obéissants Là-bas Où sont les obéissants Là-bas Vous allez imposer Ces mains Aux malades Et les malades Seront Guéris Au nom de Jésus On peut avoir Des milliers De miracles En une semaine J'ai dit On peut avoir Des milliers De miracles En une semaine Et comme ils sont guéris Ils seront convertis Également Verset 20 Ils s'en allèrent Et ils s'en allèrent Et ils s'en allèrent Prêchés partout Le Seigneur Travaillait Avec eux Et confirmait La parole Par les miracles Qui l'accompagnaient Confirmant la parole Par les miracles Qui l'accompagnaient Hébreu Au chapitre 13 Hébreu Chapitre 13 Verset 8 Hébreu 13 Verset 8 Jésus Christ Est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Ce qu'il a dit avant Il le dit encore A toi Va faire ce qu'il t'a dit De faire Et tu auras Les résultats Qui t'a montré Que tu auras Maintenant Philippiens chapitre 4 Verset 13 Philippiens 4 Verset 13 Je puis tout Par Celui Qui me Fortifie Je puis tout Je puis tout Par Christ Qui me Fortifie Nous allons lire Deux autres versets Avant de revenir Au verset 13 Verset 9 Verset 9 Ce que Vous avez appris Reçu Et entendu De moi Est-ce que vous avez vu en moi Je n'ai pas entendu L'apôtre Paul dit Au croyant de Philippe Parce qu'il était Le père dans le Seigneur Permettez-moi s'il vous plaît En toute humilité De vous dire Cette chose Que vous avez apprise Est-ce que vous avez appris Quelque chose de moi Et reçu Est-ce que vous avez reçu Quelque chose de moi Et entendu Est-ce que vous avez entendu Quelque chose de moi Est vu en moi Pratiquez-le Je vais vous expliquer Ce que ça veut dire Par exemple Vous avez entendu Que j'enseigne L'étude publique Vous avez appris A cette étude publique Et vous avez expérimenté La puissance de Dieu Quand vous avez reçu A cette publique Ce que vous avez vu en moi Ce que vous avez appris en moi Ce lundi Prenez cette fiche là Allez pratiquer le Faites une étude publique Personnelle Regardez la fiche La note que vous avez prise Réajustez cela Pour l'ajuster au besoin D'une nouvelle personne De quelqu'un Qui n'est pas sauvé De quelqu'un Qui ne connait pas assez Et prenez Choisissez cette maison Choisissez cette personne Et dites Est-ce que je peux Partager quelque chose Avec toi Est-ce que je peux Vous enseigner quelque chose J'ai découvert quelque chose Ça a béni ma vie J'étais si excité Quand j'ai entendu cela Je pensais à toi Et dis c'est quoi Ça va nous prendre Quelque temps Est-ce que tu peux t'asseoir Est-ce que tu as une Bible J'ai une Bible Et vous partagez ensemble Ce que tu as vu en moi Ce que tu as entendu de moi Ce que tu as appris de moi Avec cette personne Cette semaine Assieds-toi ensemble Ne te soucies pas de Dieu Je vais t'amener Dans notre église Notre pasteur va t'enseigner Notre pasteur vient Notre pasteur ceci Il est derrière dans ta main Tu peux le faire J'ai dit tu peux le faire Et comme tu le fais C'est comme ça Tu deviens un enseignant Tu obéis à la Bible C'est un verset Que je voulais lire Ce que vous avez appris Reçu et entendu de moi Est-ce que vous avez vu en moi Pratiquez-le Est-ce que vous avez vu Sur cet écran Comment je prie pour les malades Est-ce que vous n'avez pas vu ça Chaque troisième week-end du mois Et je dis au nom de Jésus Je n'ai pas besoin de les toucher Ce n'est pas mon nom C'est au nom de Jésus Et ce nom est dans ta bouche J'ai dit ce nom est dans ta bouche Je n'ai pas commencé ça Quand j'avais 10 ans Quand j'avais 20 ans Quand j'avais 30 ans J'ai commencé Quand je l'ai appris Parlant du nom de Jésus Maintenant tu connais le nom de Jésus Ce que tu as vu en moi Ce que tu as entendu de moi Ce que tu as appris de moi Va et pratique-le Et le temps Il va prospérer cela Dans tes mains Au nom de Jésus L'autre verset que je vais vous lire Verset 19 Verset 19 Et mon Dieu Pourvoira A tous vos besoins Selon sa richesse Avec gloire En Jésus Christ Toute l'onction Dont tu as béni mon Dieu Pourvoira A tous tes besoins Tout l'audace L'audace dont tu as béni mon Dieu Pourvoira A tous tes besoins L'enthousiasme dont tu as béni mon Dieu Pourvoira A tous tes besoins L'argent dont tu as béni Pour te transporter Mon Dieu Pourvoira A tous tes besoins Toute la joie dont tu as besoin La motivation dont tu as besoin Mon Dieu Pourvoira A toutes tes besoins Selon sa richesse Avec gloire En Jésus Christ Verset 9 Au verset 19 Maintenant verset 13 Je puis tout Maintenant Je peux tout Je peux tout Je puis tout Par Christ Qui me fortifie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sois fort Lève-toi Et reçois Je puis tout Je puis tout Je puis tout Je puis tout Par Christ Qui me fortifie Tu es fort Aujourd'hui Tu n'es pas faible Tu es fort Aujourd'hui Tu n'es pas faible Tu es fort Tu n'es pas faible Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur sera avec toi Au nom de Jésus 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 Au nom de Jésus